Salut ! Salut ! On espère que vous allez bien, on vous souhaite une très bonne année 2023 puisque c'est la première vidéo de cette année sur la chaîne. Bonne année ! Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va vous annoncer une grande nouvelle, quelque chose qui va bouleverser la suite de notre vie ensemble. Mais avant ça, nouveau générique ! Et donc, on vous retrouve à présent, trêve de suspense, pour vous donner la bonne nouvelle. On va se marier ! Et on se marie en 2023. En décembre 2023. On s'est dit qu'on allait vous raconter la demande en fiançailles, etc. Vous parler un peu du mariage, mais c'est vrai que c'est pas un exercice évident parce que l'un comme l'autre, on n'est pas forcément trop à l'aise avec l'idée de parler de notre vie privée. C'est ça. Déjà, pour moi, ça a été un grand pas de te présenter sur la chaîne, de te montrer un petit peu, mais c'est vrai qu'en dehors de Disney, on ne parle pas de grand-chose qui nous concerne. Bah, Disney, ça va encore. Mais oui, partager sa vie privée, un peu. Après, là, ça va. Oui, ça va. C'est une bonne nouvelle, en plus, tu vois. Bah oui. Ce que je te propose, c'est qu'on leur raconte un peu notre demande... Enfin, notre demande. Ta demande en fiançailles, pour moi. Quand est-ce que tu t'es dit que t'allais me demander, maman ? Disons que le faire en voyage... C'était mon rêve. C'était ton rêve. Voilà, on en avait déjà parlé. Je savais, en plus, quel type de bague pouvait potentiellement te plaire parce que... Ça, je pense que c'est important de leur dire. Vas-y. C'est que le fait de me marier, c'est vraiment un rêve depuis que je suis toute petite. Genre, ça a toujours été l'objectif que je voulais concrétiser dans ma vie. Je suis vraiment le type de fille qui a toujours rêvé de sa robe de mariée. Si vous avez déjà vu mon Pinterest, genre, il y a 500, 600, peut-être 1000 épingles de mariage Disney et autres là-dedans. Enfin, vraiment, ça a toujours été un objectif de vie. Et donc, tu savais quand même que c'était un de mes rêves et que c'était un truc qui était très important pour moi. Et puis, je n'étais pas très subtile aussi sur mon envie de concrétiser la chose. Oui, effectivement. Effectivement. N'est-ce pas ? On peut dire que tu n'étais pas très subtile. Non, c'est clair. Genre, je savais que tu voulais te marier. Puis même la première année où on s'est mis ensemble au mariage de Laura. Oui, tu t'es presque battue avec une autre personne pour récupérer, pour attraper le bouquet de la mariée. En fait, Laura a lancé son bouquet et j'aurais dû l'attraper parce qu'il était sur ma route. C'était ma trajectoire. Et disons qu'il y avait une autre personne qui voulait vraiment beaucoup se marier qui, du coup, s'est précipité et a été un peu plus rapide que moi. Du coup, on a divisé le bouquet par deux. Tu n'aurais pas dû l'attraper. Le bouquet a été lancé, il est tombé par terre. La personne a été plus rapide que toi pour le ramasser. Tu as perdu. Normalement, c'est ça. On ne va pas commencer. Sauf que comme la personne... Je ne sais plus c'était quoi son nom. Laura. Ah, c'est Laura aussi. Oui. Ah oui, bon. Du coup, comme Laura a été bonne joueuse, elle a partagé avec toi son bouquet. Oui, parce qu'il y avait le destin et il y avait la motivation. Le destin. Mais bon, ça aurait fait un peu trop tôt. Ça ne faisait même pas un an qu'on était ensemble. Ça faisait quoi, 6 mois, 7 mois, 8 mois ? Oui, 8 mois, je crois. Oui, 8 mois. Donc, bon, c'était un peu tôt. Mais en tout cas, il y avait quand même une véritable envie de ma part d'arriver au truc. Mais donc, pourquoi ce moment-là ? Qu'est-ce qui t'a fait dire, ça y est, c'est la bonne, je suis prêt ? Bah, c'est la bonne, ça je sais depuis qu'on s'est rencontrés, tu vois. Mais c'est juste, je ne sais pas, je dirais que je me sentais prêt à le faire, c'était l'occasion parfaite de le faire, tu ne vas pas non plus en rajeunissant. Non, mais parce que... Ouais, excuse-moi. Mais c'est toi, genre moi, dans ta tête, tu voulais grave être marié avant tes 30 ans. Oui, bah là, c'est mort. Dans ton objectif de vie. Oui, donc, oui, oui, là, c'est trop tard. Mais disons que c'est juste un tout petit peu trop tard. Pas trop, 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 trop tard. C'est vrai. Et puis, il y avait aussi le fait que je te disais que je voulais me marier le 15 juin 2024. De base, bon, finalement, on a avancé la date. Et donc, que j'avais besoin de beaucoup de temps pour préparer le truc. Et donc, tu savais qu'il fallait que ça approche. C'est ça, qu'il fallait normalement deux ans entre la demande et le mariage. Quand est-ce que tu as acheté la bague ? Je crois que je l'ai acheté, c'était, je ne sais pas, ça devait être deux mois avant qu'on part, peut-être. Donc, en juin, vers mon annie ? Ou en mai ? Non, plus en juin, je crois. Après mon annie ? Parce que je crois que tu ne l'avais pas quand on est parti en Italie. Je crois que je l'avais, mais je n'avais pas l'impression de le faire en Italie. Alors qu'il faut savoir que moi, j'étais persuadée que ça allait avoir lieu en Italie. Déjà parce que j'avais un petit présage. Parce qu'on avait parlé de la bague de mes rêves quelques mois avant et je m'étais dit. Je vais faire comme si j'avais complètement oublié cette conversation. Mais enfin, je vois, tu vois, je sais que ça va arriver. Et pour moi, l'Italie, mon anniversaire, c'était vraiment le moment idéal. En plus, Italie, destination romantique par excellence, etc. Et en fait, le matin même de mon anniversaire, tu m'as offert mon cadeau d'anniversaire. Et là, j'ai compris que je n'allais pas avoir autre chose. Et du coup, j'ai fait la tête toute la journée, mais je ne me suis pas dit pourquoi. Bah oui, tu ne me l'as dit que après, du coup. Bah oui, bah oui. Pourquoi tu faisais la tête ? Bah ouais, ouais, non ? Donc l'Italie, c'était mort. Ok. L'Italie, c'était mort. Et donc ton plan, c'était de le faire pendant nos vacances en Croatie ? Là, c'était sûr que pendant la durée des vacances, j'allais réussir à trouver le moment parfait pour le faire. Comment tu l'imaginais, la demande en mariage idéal ? Bah déjà, le genou à terre. Oui, ça c'est mieux, effectivement. Et ensuite, sinon, à part ça, disons que je ne voulais pas le faire dans une scène de la vie quotidienne. Genre dans notre cuisine. Ouais, le faire dans notre cuisine ou à la maison. Même si parfois, c'est super bien fait. Ouais. Genre, tu sais, tu peux faire une décoration spéciale. Après, tu étais peut-être influencée par le fait que tu savais aussi que je rêvais de me marier en voyage. Ouais, d'avoir ta demande en voyage. Ouais, effectivement. C'est pas dit de te marier. Ah oui. Exactement, donc forcément, j'étais un peu influencé par ça, mais je trouve que l'idée est plutôt pas mal aussi de le faire en vacances. Ouais. Et après, en fait, le problème, c'est que je voulais que ça reste vraiment une surprise pour toi, que tu ne doutes à aucun moment, que quand ça tombe, tu ne t'y attendes pas, en fait. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile parce que vu que je ne suis pas, honnêtement, je ne suis pas vraiment le genre de personne qui organise les surprises, qui peut voir des petites activités secrètes, c'est plus elle, du coup, qui fait ça. Ça fait que si moi, je le fais, automatiquement, c'est suspect. Ouais. Surtout là, que tu insistais pas mal pour le mariage ou autre, moi, je te disais, ouais, non, je ne suis pas prêt, on va voir, on a le temps. Tu vois, j'étais obligé de broder un peu pour t'écarter de cette piste, mais si tout d'un coup, je te dis, oui, j'ai pris un restaurant, on va y aller, un truc super classe. Tu vois, tu peux t'en douter ou attendre quelque chose. Mais tu avais un peu en tête, le resto, quand même. En fait, je l'avais en tête, mais j'arrivais à le placer subtilement parce qu'à chaque fois, généralement, c'est toi qui m'en parlait. Parce qu'en fait, on passait devant un restaurant quand on était en Croatie, qui était genre super classe. On me disait, waouh, c'est grave. En plus, parfois, tu disais, c'est un endroit parfait pour faire une demande. Et moi, du coup, je disais, oh, bah, oui, c'est sûr. Après, on pourrait y aller juste pour se faire un petit plaisir, genre, on y va, on passe une soirée sympa. Et moi, dans ma tête, je me disais que si jamais tu étais d'accord pour le faire, potentiellement, je le ferais là. Mais j'insistais pas trop pour qu'on y aille non plus. Et j'allais pas réserver non plus, sinon ça aurait été... Ouais. Mais oui, plusieurs fois, tu m'as tendu des perches en mode, ah, ce serait bien qu'on aille dans un restaurant un peu stylé pour mon anniversaire, tout ça. Ouais. Et j'ai rien vu venir. Mais quand je vous dis rien du tout... En fait, après l'échec de Naples, dans ma tête, c'était fini, tu vois. Ça allait pas se passer. Donc du coup, comme je pensais que ça allait pas avoir lieu, mais que j'avais toujours envie, disons que je tendais des perches. J'étais là en mode, allez, demande-moi, cette main est vide. Prouve-moi ton amour. Mais avec de l'humour, je précise quand même, parce que... Pas toujours. Si. Pas toujours. Mais bon, tout ça pour dire qu'à mon anniversaire, du coup... Ce qui s'est passé, c'est que j'avais prévu deux choses. Donc il y avait l'atelier tyrolienne. Ouais. Et il y avait aussi la visite des décors de Game of Thrones, puisque tonton Pixie adore cette série. Oh, mais c'est à la place, du coup, ce qu'on a vu au final. Non, non, non. En fait, l'activité Game of Thrones, c'était toute la journée, avec à la fois un repas typique sur place, etc. C'était une activité très complète et qui coûtait très cher. Et en fait, il n'y avait que nous deux dans l'activité, donc ils l'ont annulée. Et c'est là, en fait, que j'ai dû trouver un plan de remplacement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un autre retour de Game of Thrones, mais beaucoup plus petit. Et à côté, j'ai choisi de prendre une croisière au coucher du soleil, autour de Split, avec un groupe qui jouait en live pendant deux heures. Et donc, du coup... En fait, j'ai organisé, sans le savoir, ma propre demande. Parce que là, du coup, c'était le moment parfait. Parce qu'on était... Tu mettras des photos pour illustrer, je pense. Bien sûr. Du coup, on était sur le bateau. On rigolait bien, on faisait plein de photos. C'est ça, au coucher du soleil, avec un groupe, comme tu l'as dit, qui jouait. C'était vraiment un cadre parfait romantique. Même moi, je le disais. En plus, on s'amusait bien, on buvait des boissons, on grignotait un petit peu. Grignotait de façon illégale, parce qu'il n'y avait rien à manger sur le bateau. Oui, c'est toi qui l'avais ramené, c'est ça. On avait des chiffres dans mon sac. Voilà, enfin bref, on rigolait. Ça ne me serait jamais venu à l'idée que tu me demandes en mariage le jour de ton anniversaire. Oui, mais c'est surtout à ce moment-là, je pense. Je trouvais que c'était un très bel endroit. Je n'arrêtais pas de te le dire. Vraiment, ce serait incroyable que quelqu'un fasse une demande en mariage ici. Mais à aucun moment, je me suis projetée en me disant que c'était mon... Oui, parce que dans ta tête, tu ne pensais pas que j'allais faire ma demande là prochainement. Après l'Italie, vu que c'était juste avant. Oui, et puis comme je te le disais, dans ma tête, tu n'étais pas prêt, tu ne le ferais pas. Donc encore moins le jour de ton anniversaire. Et c'est aussi pour ça que j'étais aussi insistante. Oui, alors que moi, tu vois, pendant toutes les... Parce que du coup, ce n'était pas le premier jour du tout des vacances. Non. Ça faisait des jours que dans ma... Enfin, en fonction de ce qu'on faisait, j'avais la bague sur moi. Très dans la sacoche. Au cas où, dans ma sacoche, ma petite poche secrète. Et alors, comment ça s'est passé ? Du coup, comment ça s'est passé ? En fait, à peu près, je ne sais pas, je dirais au trois quarts de notre petit périple en mer. Je t'ai demandé si tu voulais bien venir avec moi à l'avant du bateau, histoire qu'on soit un petit peu au calme. On profite, en fait. Pour qu'on puisse profiter, exactement. Le soleil s'était couché, donc il n'y avait plus autant de monde à l'avant du bateau. C'est ça. Puis comme on était proche de la musique, c'est à se mettre un peu au calme. Donc forcément, toi, tu étais d'accord. Et du coup, on s'est avancé à l'avant du bateau. Et là, du coup, j'ai fait mon petit discours. Et j'ai dit, c'est un endroit parfait pour faire une demande en fiancée. Tu as fait, eh ben, tu sais quoi ? Et j'ai dit, franchement, si c'est une blague, ce n'est pas drôle. C'est vrai. Et là, tu as ouvert à sa gauche et j'étais en mode, mais non, mais non, mais non. Et là, tu as mis ton genou à terre. Et tu m'as dit, c'est toi mon plus beau cadeau, je crois. Ouais, je crois que je l'ai dit, oui. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et c'est toi le plus beau cadeau que la vie m'a fait. Donc, après, j'ai dit tes noms. Ah oui, c'est vrai, tu as dit tous mes noms parce que j'ai trois prénoms. Et après, je t'ai demandé si tu voulais m'épouser. Et moi ? Dans l'euphorie du moment. J'ai pas dit oui, j'ai dit je t'aime. Mais bon, moi, j'ai vu ça comme un oui. Oui, c'était un oui. On va vous mettre la vidéo, mais on n'entend rien. Parce qu'il y a du bruit, parce que... Puis, c'était pas prévu aussi. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui était à côté de nous pendant la demande en mariage qui a pris... Merci à elle, d'ailleurs. Ouais, vraiment. Super souvenir qu'il y a eu la délicatesse de filmer. On a eu une autre personne aussi, un peu plus loin sur le bateau, qui nous a pris en photo, mais on voit rien. Mais l'intention était là. Et puis, elle était complètement torchée aussi, donc ça n'aide pas. Mais l'intention était là. On a annoncé la nouvelle aux membres du groupe qui jouaient sur le bateau. Oui, c'est vrai, on leur a dit. Du coup, on a quelques photos. Puis, je pense que ça se voit à ma tête, mais j'ai radis de bonheur. Vraiment. Genre, j'ai jamais été aussi... Pfff. Toutes mes vies. Et puis, bah voilà, donc 24 juillet 2022, on s'est fiancés. Je ne vous partage pas beaucoup de choses sur ce sujet, parce que je voulais vraiment attendre le bon moment pour vous en parler. Mais c'est vrai que ça a pris quand même pas mal de temps dans nos vies ces derniers mois. Et puis, on n'a pas fini, là encore. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai filmé tous les préparatifs, en tout cas une bonne partie. Et donc, du coup, vous allez pouvoir découvrir ça avec nous. Alors, pas tout de suite, parce qu'on veut que ce soit une totale surprise pour nos proches quand ils vont découvrir le jour J. Donc, tout ce qui va être robe de mariée, tenue du marié, faire part, déco, etc. Vous ne verrez pas ça tout de suite. Mais en janvier 2024, du coup, on vous montrera tout. Et donc là, on en est où ? Là, pour l'instant, on a trouvé le lieu. On a trouvé le lieu. On a trouvé le traiteur, parce qu'en fait, c'est avec le lieu. Et le DJ aussi. Et le DJ aussi, effectivement. C'est un petit package sympathique. On a booké la vidéaste. Oui. Le photographe, on est en discussion. C'est en cours, mais on sait déjà qui en va prendre. Tu as trouvé ta tenue. Oui, toi, tu as trouvé ta tenue. J'ai trouvé ma tenue. Même s'il a mis, il faut que j'apporte quelques petites modifications. On a une bonne partie de la déco qui est faite avec Laetitia, alias The Dream Universe, qui est aussi ma témoin, d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un sacré challenge. Et franchement, je la remercie du fond du cœur pour toute l'aide qu'elle a pu nous apporter depuis le début. Parce que franchement, vous n'êtes pas prêts. C'est vraiment la plus belle partie du mariage pour l'instant. Je suis très contente de ça. Les faire-parts sont en cours de fabrication par mes soins. Donc du coup, dans ce qui nous manque, il me manque toute la mise en beauté pour moi. Il nous manque les cours de danse aussi, parce qu'on va en prendre. J'ai une idée un peu particulière de ce que je veux faire pour la première danse. Qu'est-ce qui nous manque d'autre ? Je crois qu'on est à peu près bon. Si, la fleuriste aussi ? Ah oui, les fleuristes aussi. Oui. Mais on a booké quand même l'ensemble de nos prestataires. Donc on n'est pas trop mal. On est plutôt avancés. Oui, on est plutôt avancés. Disons que j'y mets tout mon cœur et tout mon temps. J'aide aussi. Et il nous reste le voyage de danse aussi à organiser. Effectivement. Et on vous en filmera sûrement une partie. Pour l'instant, je ne vous en parle pas, parce qu'on n'a rien de booké. Mais j'ai déjà mes petites idées de où est-ce qu'on va aller et ce qu'on va faire. Je pense que vous vous en doutez aussi. Si vous avez des idées, dites-les-nous en commentaire. Je ne dirai rien, mais je verrai quand même. Donc voilà, un petit bilan un peu de là où est-ce qu'on en est dans notre mariage et dans nos préparatifs. Si jamais ça vous tente de travailler avec nous, que vous êtes un prestat de mariage, n'hésitez pas à nous contacter. Ça peut être intéressant potentiellement de faire travailler la Pixie Army et de collaborer ensemble. Notamment pour les voyages, puisque pour l'instant, on n'a pas du tout avancé sur cette partie-là. Bon, vous vous en doutez, je ne vais pas être très présente en 2023 non plus. Je vais essayer de rester à un rythme d'une vidéo par mois sur la chaîne. Ça me paraît raisonnable. Et par contre, je garde le podcast avec un épisode par mois. Mais le lundi matin. Exactement. Bon, et bien sûr, c'est la Pixie Army. On va vous laisser. Et on vous fait plein de bisous. Allez. Bisous, bisous, bisous. Salut. Salut des futurs mariés. Sous-titrage MFP. Salut. Salut. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501